Manu Dja Dja ou D.A. en Kachana, c'est ce que nous allons demander aux cartes aujourd'hui. Bonjour bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je vous fais une petite vidéo que j'espère voilà légère, afin de nous remettre de nos émotions de cette immonde cérémonie d'ouverture. Alors j'y reviendrai, je vous ai préparé, j'ai bossé beaucoup beaucoup hier, pour vous faire un explicatif en bonne et due forme de la cérémonie et vous indiquer un certain nombre de symboles qui n'ont pas été révélés pour le moment. Donc on verra ça, je ne sais pas quand, peut-être ce soir, peut-être demain, tout dépend du temps que je vais avoir, j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. Alors, ça ne vous a pas échappé, puis, le gros bisou, le gros, le gros, l'énorme bisou entre la ministre des Sports Nunush et le Manu Soulagé qui, si effectivement d'un point de vue logistique et sécuritaire a réussi sa soirée, a complètement échoué sur le fond, enfin, échoué. Ils ont réussi quand même pas mal de choses, mais voilà. Et puis, surtout, parce qu'il a surtout hyper loupé ses liens avec la Brigitte parce que les seuls petits instants où la caméra est allée sur eux, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment la soupe à la grimace. Alors, je ne sais pas si elle avait découvert quelque chose avant la cérémonie ou pas. On va aller voir. Allez, pour l'instant, on va se concentrer sur Amélie Nunush. Ouais, ce n'est pas gentil, mais qu'est-ce que j'ai ? Ok, Lisse Nuage Encre. Attendez, je vais me concentrer un petit peu. Excusez-moi, j'ai du mal ce matin. En plus, j'ai des problèmes de micro. Dites-moi si le son est correct parce que je ne sais pas pourquoi et pourtant, c'est un gros Yeti. Vous savez, ce sont ces gros micros-là. Mais j'ai l'impression que j'ai un souci de connexion. Alors, dites-moi si le son est bon. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à me faire un petit bisou, à souhaiter une bonne semaine à toute la communauté. Et on va y aller. Je me concentre sur le visage, sur la belle photo, là, du bisou. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur... Voilà. Est-ce que... Non, quelle est la nature plutôt des relations entre Manu et Amélie ? Allez, on va aller voir. On va demander aux cartes. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ? Alors, nous l'avons. Nous avons Amélie, juste ici. Nous avons Amélie, juste ici. Situation, difficulté, ce qui va bien, et la Lune. Ah ! Alors... Bon, un disclaimer, tout de suite. Bon, visiblement, c'est plus une relation amicale qu'ils ont entre les deux. Et on voit... Alors, peut-être qu'elle est amoureuse de son président. Vu son regard, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais là, j'ai vraiment plus l'impression d'une relation de l'ordre de la confidence. Je vous explique pourquoi. Là, la situation actuelle, on a le chien. D'accord ? Donc, le chien, c'est l'amitié. C'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est tout ça. Ce qui va en contre, c'est... Et les difficultés, c'est le jardin. Et le jardin, dans le normand, c'est tout ce qui est en lien avec la scène publique. Vous voyez, il y a le kiosque là. Donc, c'est la politique. Donc, ça, effectivement, c'est très compliqué. Le pour, c'est le livre. Et le livre, eh bien, ça nous parle, évidemment, de secrets. Ça nous parle de... Oui, c'est ça. Ça nous parle tout simplement de secrets, de... Alors, c'est un petit peu mystérieux aussi, mais... Voilà. Ils ont des secrets. Visiblement, ils partagent tous les deux des secrets, des certaines connaissances, etc. Et on voit aussi, quelque part, que dans l'absolu, ils aimeraient garder le mystère et le secret sur ce lien qu'il est nous. Mais on voit que c'est un petit peu dangereux, parce que la carte de la lune, c'est la carte des émotions. C'est donc tout ce qui... Ah ! Tout ce qui se passe, vous voyez, voilà, au niveau du cœur, de tout ça. Et ça nous parle aussi de la réputation. Et là, eh bien, je pense qu'ils ont pris beaucoup de risques en s'affichant comme ça, aussi proche l'un de l'autre. Mais pour l'instant, vous voyez, elle est là. Ouais, elle est là, de son voyage avec cet homme puissant. Le soleil est là. Elle risque évidemment le fouet, des difficultés à cause des comérages. Mais le bouquet, mais le cadeau, vous voyez. Je vous la refais. Après, on peut continuer. Oui, on pourrait continuer après. Oui, ça peut être rigolo de faire ça, on peut voir. Donc, je vous dis, elle est là. Elle continue son voyage vers l'homme puissant. C'est le soleil. Elle risque effectivement des difficultés. Voilà, le retour de bâton. Des difficultés, les comérages. C'est pourtant un cadeau. Et ensuite, on a quoi ? On a, donc, le cercueil avec monsieur du côté de l'administration de la politique. Ça pourrait, voilà, lui amener un certain danger. On va apprendre des nouvelles. Mais il y aura un coup de chance. Voici, comment elle s'appelle ? Brigitte. Mais eux, tous les deux, continuent à regarder vers les étoiles. Ils sont bien ancrés dans cette relation. Ils continuent leur voyage brillant. La ruse est derrière. L'anneau et le cœur, vous voyez. Bon, on peut continuer comme ça longtemps et faire une jolie histoire. Mais c'est ça. C'est ça l'histoire. Ça ressemble vraiment très, très clairement à une simple histoire d'amitié. Alors, une amitié forte. Une amitié sur laquelle on voit, il doit beaucoup se confier à elle. On le voit. Dans son couple, ça ne va pas du tout. En politique, ça ne va pas du tout. Enfin, rien ne va plus. Et j'ai vraiment l'impression que ces Jeux Olympiques ont rapproché le couple, le couple politique. Mais pour le moment, les cartes n'indiquent pas du tout. Alors, évidemment, je peux toujours me tromper. Je sais que ça vous amuserait. Imaginez une relation intime en... Comment ? En cas de chana, là. Alors, quelle horreur. Alors, petit clin d'œil à cette horrible... Comment elle s'appelle ? Bon, vous avez compris, là. Qui a fait chanter la garde... Qui a fait danser la garde nationale hier. J'étais outrée. La garde républicaine, j'étais outrée. Absolument outrée. Responsable de la musique de la garde républicaine. Avec des yeux grands ouverts. Alors, oui, je comprends, bien sûr. Pour eux qui sont tellement militaires, tellement rigides. Ils sont allés carrément aux extrêmes. Avec cette espèce de chose vulgaire au possible. Et, oui, ils ont dû, effectivement, bien s'amuser. Et je le comprends, mais... Quand t'es un lambda, ok. Mais quand t'es la garde républicaine, c'est la posture, mes amis. La posture. Alors, vous voyez, ils sont pas prêts de venir nous sauver. Si vous voyez ce que je veux dire. Quant à... Comment elle s'appelle ? Lady Gaga. Donc, j'ai trouvé, franchement, vraiment pas terrible. Bon, déjà, pour tout un tas de raisons. Et parce que c'est une grande amie du... Non, je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Bref. Mais, alors, vous savez que c'était différé. Ça n'était même pas en direct, sa prestation. C'est vraiment du foutage de... Les gens qui ont payé 1600 balles l'entrée ont dû être ravis. Ravis, ravis, ravis. Allez. On retourne sur la nounuche. La nounuche et le nounou. Oh non, c'est pas gentil. Ah non. Il suffit. Je me reprends. Allez. On va demander au Bélin Galactique. Ah oui. Donc, le Bélin, il n'y en a vraiment quasiment plus. Il a vraiment dernier exemplaire. Il me reste quelques le Normand si vous le voulez. Voilà. Je le dis. Et après, la semaine prochaine, j'arrête les expéditions pour le mois d'août. Je vais prendre du recul, même si pour l'instant, je ne pars pas en vacances. La stérilité. Ouais, vous voyez, je ne pense pas. Allez, on va voir. Alors, on va poser la même question. Donc, les relations. Les relations entre Emmanuel et Amélie. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos ? Ouais, non. En dos, j'ai des recines du temps qui passe. Rien de spécial. Bon, alors. On voit effectivement que... Je vous l'avais dit. Il y a la carte de l'infortune. C'est aussi la carte de la solitude. La carte du solitude, du handicap, etc. Donc là, c'est clairement... C'est clairement Manu qui se sent seul. Mais seul. Mais seul. Que ça ne doit pas être possible pour lui, quoi. Voilà. Et si vous remarquez, je pensais au côté enfantin de Manu. Alors, oui, c'est effectivement un bisou très appuyé avec la main dans la nuque, etc. Mais vous ne trouvez pas que c'est un petit côté protecteur ? C'est comme si elle se posait un peu en protectrice, en défendresse de Manu. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Alors, évidemment, ce qui va en contre pour eux, oui, c'est tout ce qu'on va dire là-dessus, de toute évidence. Voilà, tous les tweets qui partent, tout ça. Ça, ça va être très compliqué. Et au niveau des forces en présence, on voit qu'il y a... Alors, bon, d'un côté, on peut considérer que Brigitte n'est pas très contente, évidemment. Mais là, il va y avoir, c'est une carte lunaire, un repli. Un repli, une sorte de protection. Vous voyez, leur relation au niveau des énergies en présence, c'est l'épénate. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez cocon, un refuge. Donc, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et pourtant, vous vous doutez bien que ça m'amuserait d'aller dire... Parce qu'évidemment, ça ferait plus de buzz et plus de clics. Mais honnêtement, je ne crois pas. Il y a dans leur relation quelque chose de... Vraiment, de l'ordre du soutien, de l'ordre de l'amitié. Alors, évidemment, tout ça va créer du mouvement. Bien évidemment, c'est une relation qui va évoluer. Alors là, évidemment, la carte parle de déménagement. Donc, je doute que Manu et Amélie emménagent ensemble. Mais pour lui, vraiment, c'est une carte d'espoir. C'est quelque chose, c'est un renouveau. C'est comme un vent de fraîcheur qui couple, qui couple, n'importe quoi, qui passe. C'est quoi le mot de fraîcheur ? Un vent de fraîcheur qui... Bref, sur sa vie et qui lui fait du bien. Alors, évidemment, ça fait bouger les cartes. Ça l'aide, quelque part, à prendre de la hauteur, voir les choses différemment. Et en même temps, ça lui permet plus de profondeur. Plus de profondeur. J'ai vraiment l'impression que... Comment elle s'appelle ? Que Amélie ou Déa Castara, et plus, attendez, est-ce que je pensais en même temps au Béline ? Au Béline, n'importe quoi, au Saint-Bollon. J'ai vraiment plus l'impression qu'elle se pose là en amie, en soutien. Vous voyez, en béquille pour lui. Ouais, en béquille. C'est plutôt comme ça que je le vois. Allez, une dernière petite carte. Allez, sur... Qu'est-ce que je pourrais demander au Saint-Bollon ? Allez, est-ce que... On va faire trois cartes, peut-être ? Trois cartes ? Ou alors, là, j'aurais pu faire comme... Comme... Uther, qui fait des tirages un petit peu comme ça, sur deux cartes. Mais non, je vais rester sur mon Saint-Bollon. Mais ouais, je vais essayer. Tiens, Uther, si tu m'entends. Je vais essayer de faire une des vidéos comme toi une fois. Là, je trouve ça assez sympa. C'est vraiment très intéressant. Alors, on y va. Allez, Amélie. Ouais, vous voyez. Amélie, c'est ça. Amélie, c'est son... Le phénix qui renaît de ses cendres. Une vraie métamorphose. Amélie, elle est vraiment là pour accompagner... Alors, il faudrait que je regarde les signes de Zodiac. Il est quoi déjà comme Zodiac ? Manu, premier. On peut aller voir. Et elle aussi, si vous le savez, tiens, dites-le-moi dans les commentaires quels sont les signes du Zodiac ou les dates de naissance de ces deux-là, s'il vous plaît. Allez. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Alors, c'est la carte de la famille. Alors, c'est le nous. C'est l'engagement. C'est la solidarité. C'est la création. Donc, je vous dis, pour moi, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la métier. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas évoluer dans quelque chose de plus intime à l'horizontale, mais ça n'est pas comme ça que je le vois. Vraiment pas. Plus comme une confidente, une amie. Voilà. Ils se sont rapprochés dans la peine, dans la difficulté, dans ces histoires de JO, là. Allez, on va peut-être aller voir sur la suite si on a dit quelque chose. Ah ! Eh bien, écoutez... Alors, attendez. Il faut que je mette là les petites pierres parce qu'avec nos soi-disant prudes, là, qui nous montrent des horreurs toute la soirée. Mais nous avons... Ah ! Alors, attendez. Ça va peut-être évoluer. Eh bien, écoutez, mes beaux divins. Voilà. Je vais finir sur ce teasing incroyable. Je vais finir sur ce teasing incroyable. Il y a de l'attraction, néanmoins. Bon, je suis quand même étonnée. Je pense vraiment que notre résident est davantage porté vers les éphèbes que vers les mères de famille. Mais écoutez, vous savez, on ne sait jamais. On n'est jamais au bout de nos surprises avec Manu 1er. Bon, allez. Ça me fait du bien de finir sur cette note un peu sympa. Franchement, je vous dis, j'ai eu tellement de mal à digérer. Je commence à peine à digérer. Ce que j'ai vu vendredi soir. Alors, j'espère que vous n'avez pas regardé. Moi, je me suis forcée à le regarder pour vous en parler, évidemment. Parce que je me doutais, mais pas aussi pire, on va dire, de cette soirée dégueu, immonde. On parlera de tout ça. Je ferai un débrief aussi par rapport à mon tirage, etc. J'espère que ça vous plaira. Voilà, mes beaux divins. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, les petits pouces, les petits likes. J'ai adoré finir sur cette carte. J'ai adoré. Ah, dommage que je ne puisse pas la... Moi, je la mette en... Attendez, où est-ce qu'elle est ? Ah, ben moi, j'ai déjà perdu. Je voulais la mettre en gros plan pour vous faire le teasing. Ben, où est-ce qu'elle est passée ? Elle a disparu déjà ? Ben voilà. Les héros se cachent. Ah si, attendez. Allez. On va la mettre comme ça. N'oubliez pas, voilà, les petits likes, les petits pouces, tout ça, tout ça. Ça va être rigolo. On va suivre les aventures. Ça va nous faire quelque chose d'assez léger. De Manu. La mise au coin est un peu compliquée. De Manu et Amélie. Je vous embrasse, mes beaux divins. Passez une très bonne journée. À bientôt. Ciao, bye, bye. Bye.